Comment est-ce qu'il y a un thème ? Aux événements et jusqu'à la tuerie que je condamne, bien entendu, de Charlie. Je n'avais pas idée de ce qu'il y allait y avoir récemment, pas seulement en France, mais également à Tunis, à Bamako et ailleurs. Je préviens immédiatement que ce n'est pas une conférence sur le terrorisme, ni sur l'islam radical. C'est une communication sur la liberté d'expression en islam, sur laquelle il y a peu de choses. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'aventure. Presque rien. Si vous googlez, vous allez à la bibliothèque, il y a à peine un livre en anglais, mais qui est une apologie de l'islam, auquel cas il n'y a rien à dire, sauf à dire que la liberté d'expression existe. Sinon, il y a des commentaires à caractère général sur l'islam, le terrorisme, où on mêle tout, à la fois le meilleur et le pire. Il me s'est dit que je pourrais éventuellement apporter quelques éléments de réflexion, mais pas de lumière sur cette question. Donc, je voudrais faire d'abord quelques remarques préliminaires, parce que je n'aurai probablement pas le temps d'aller beaucoup plus en détail sur la théorie de la liberté d'expression. Première remarque, bien sûr, c'est que la liberté d'expression est un phénomène récent. On le doit à la modernité. Les classiques, ou à l'âge classique, on connaît ce qu'on appelle le droit d'expression, avec à la fois son contenu et ses limites. Quand on parle d'islam, je prévois déjà probablement beaucoup d'appréhensions sur ce que veut dire la liberté d'expression en islam. Je définis l'islam, ou on peut le définir comme à la fois une culture, une tradition, une histoire, une religion, éventuellement une civilisation axiale, bien entendu. Des pays, 57 pays, une histoire, donc en islam, ça dit ce qui se dit, ce qui se voit, ce qui s'écoute en islam. Peut-être une particularité de l'islam, c'est que c'est une civilisation où, disons, la tradition, cette transmission ininterrompue, de génération en génération, et qui se base sur le principe de l'obéissance, l'octoritas, l'autorité, c'est-à-dire à la fois l'obéissance et en même temps les précédents, continue à tarauder, continue à pénétrer dans l'actualité, si bien qu'il est difficile de pouvoir faire la part des choses, alors qu'en Occident et dans d'autres civilisations, là, il y a une distance qui fait qu'on peut tout à fait solliciter la tradition sans qu'elle ne soit contraignante. Je vais organiser ma... Alors, je dis bien, encore une fois, c'est une conférence sur la liberté d'expression, donc je vais me limiter à ce thème. Je sais à quel point la question du blasphème est importante pour vous, mais également pour nous, à la fois pour l'actualité, mais également du fait qu'il y a trois acteurs qui sont impliqués dans cette histoire de blasphème. Il y a des fêtois qui peuvent être prononcés ou émises par des imams ou par des oulamins, freelancers ou des autorités religieuses officielles. Il y a également les États qui, évidemment, dans leur système personnel, condamnent le blasphème, j'en parlerai, mais il y a également des gens qui passent à l'acte, c'est-à-dire passer non seulement de l'interdiction de dire ou de voir ou d'écouter, mais à l'acte, c'est-à-dire au meurtre caractérisé. Donc, sachant, je commencerai par cette question, je resterai toujours à l'âge classique et je passerai à un deuxième axe qui sera le droit de dire à l'âge classique. Que pouvait-on dire à l'âge classique ? Je passerai en troisième lieu, ce sera mon troisième axe au temps moderne, et je parlerai des mutations, bien que la tradition soit encore prégnante. Il y a eu des choses importantes qui ont eu lieu à l'âge moderne, disons à la fin du XIXe siècle, et ne pas en tenir compte, c'est figer l'islam dans une essence atemporelle et ahistorique. On parlera du judaïsme classique et moderne, du christianisme moderne, etc., de l'Inde moderne, mais qu'en s'agissant de l'islam, ça sera toujours une essence atemporelle, comme si l'histoire n'a pas marqué cet islam. Donc, il est important de dire qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé au XXe siècle, au XIIe siècle, à nos jours. Si j'ai le temps, je passerai au quatrième axe, c'est-à-dire les modes d'expression. Ce ne sera pas l'expression elle-même, mais ce sont ses modalités. Donc, je commence par le premier axe, c'est-à-dire le blasphème. Vous allez être étonnés, mais le blasphème à l'âge classique n'a pas le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Si on consulte le corpus de la tradition, c'est un délit qui est accroché à d'autres délits, essentiellement l'insulte ou l'insulte aux prophètes, l'injure qu'on fait aux prophètes. Pour en rendre compte, il faut pénétrer dans l'univers médiéval. C'est un univers, justement, pour la compréhension duquel je solliciterai le concept que Jubé en a déjà parlé, qui est le concept de dogmatique. C'est un concept qui a été avancé par Alain Suppiau dans son livre Homo Giordicus, qui est un concept pertinent. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un concept qui traite seulement du passé. Et dogmatique religieuse, toute théorie ou toute conception qui énonce le vrai. Qui énonce le vrai, si bien qu'il y a une dogmatique classique, il y a une dogmatique moderne. Les droits de l'homme sont eux-mêmes fondés sur une dogmatique juridique de l'individu, de l'individu désincarné, esprit unique, souverain, qui non seulement la cause, mais comme le dit Suppiau, cause aussi, qui est maître de ce qu'il dit, de ce qu'il pense et de ce qu'il fait. C'est le cas du droit islamique. Je n'ai pas le temps matériel pour expliquer, ni sa formation, mais seulement vous donner des indications utiles pour comprendre cette histoire de l'insulte au prophète, des éléments qui vous permettent de dire après, si l'islam condamne ou ne condamne pas, dans quels termes, jusqu'où et qui a dit quoi. Donc, le droit islamique n'est pas la théologie, qui est une rationalisation des questions de Dieu et de la métaphysique divine, si vous voulez. Ce n'est pas non plus les fondements du droit, qui sont la quadriple racine de tout énoncé juridique, c'est-à-dire le Coran, la Sunna, le consensus, ce qu'on appelle l'ishtiha, c'est-à-dire l'effort de raisonnement. Le droit, non, c'est un catalogue d'items que vous trouvez dans les livres, qui commence pour des occidentaux, ça semble peut-être bizarre, voire inactuel, qui porte d'abord sur les devoirs. Les cinq obligations religieuses font partie intégrante, c'est le chapitre essentiel du droit. Les délits et les peines, nous y sommes, parce que l'insulte au prophète relève des délits et des crimes. Il y a bien sûr quatre écoles que je ne vais pas présenter, je n'aurai pas le temps, elles se sont constituées à partir des quatre fondements, et se sont constituées comme écoles, c'est-à-dire comme un ensemble de solutions techniques à ces différents thèmes que je viens d'indiquer, que la liste est beaucoup plus longue. Maintenant, dans le cadre des délits et des peines, nous avons la question de l'insulte au prophète. Je dois vous dire que le corpus est tardif. Le premier livre qui aborde cette question de façon consistante date du XIIe siècle. Après, il y a eu un deuxième livre, vers le XIIIe, XIVe, je ne veux pas citer les noms, mais je peux vous les citer pour les professionnels. Le premier est un malikite de Kerouan, c'est le Qadi Iyad, le Qadi Iyad. Le second, c'est Ibn Taymiyad, XIIIe, XIVe. Il est d'une autre école que le malikisme, c'est-à-dire l'école Hanbalite. Il y a le troisième, Sobki, qui est de l'école Shafi'ite. Et le quatrième, Ibn Abdin, à 1800, qui fait la synthèse de sa propre école en 1836, c'est-à-dire nous avons quatre ouvrages majeurs. Il y a 1500 pages que je vais essayer de vous résumer en cinq minutes. D'abord, il y a la définition de l'injure. L'injure ou l'insulte, il y a une liste. Ce n'est pas un concept, c'est une liste de l'atteinte à sa personne, à son ascendance, sa religion, toute marque de mépris, rabaissement, manque de respect, médisance, désaveu, douter de sa mission, railler ses défauts physiques, dire que ses vêtements sont crasses, qu'il est chamelier, berger, ouvertement ou par allusion qu'on y croit ou qu'on plaisante. Donc, directement, indirectement, ou de façon sérieuse, ou en tant que, disons, pour se moquer. Nul n'est censé ignorer la loi. Si vous êtes en état d'ébriété, ou si vous dites, je suis par esprit de contrariété, voilà la définition de l'insulte au prophète telle qu'elle est canonisée entre le XIIe et le XIXe. Un fondement, deuxième question, le fondement. Le fondement, je vous, il est discutable. Il est discutable, non pas que moi je le discute, mais qu'eux le discutaient. D'abord, le Coran, bien sûr, comporte seulement deux versets qui ont un rapport immédiat avec la question. C'est, n'insultez pas ceux qui invoquent en dehors de Dieu, sinon ils insulteront Dieu. C'est-à-dire, n'insultez pas les mécréants parce qu'ils vont insulter votre propre Dieu. Et puis, ne vous moquez pas des signes de Dieu et des prophètes. Mais il n'y a aucune sanction. Donc, on se reporte à la deuxième source qui est le hadith, ou les actes, et les faits, les gestes et les paroles du prophète. Et là, également, il y a deux types d'arguments. Il y a des arguments, ou des cas, où effectivement, ceux qui ont insulté le prophète ont été sanctionnés par la peine de mort. Mais il y a également des cas inverses. Donc, il y a des arguments contre, essentiellement, disant que, un hadith disant que j'ai été ordonné pour combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y ait de Dieu qu'Allah. Et, évidemment, il y a d'autres cas. Il y a en tout autour 14 cas de disputes sur ce sujet. Donc, le corpus du hadith lui-même est l'objet d'une discussion. Maintenant, quelle est la nature juridique de l'insulte ? Là, je vous demande d'être beaucoup plus attentif. Parce que là, c'est un point extrêmement technique. Eh bien, l'insulte au prophète a été considérée à la fois comme un droit de l'homme, un et un droit de Dieu. Vous dites, ah ben, on parle de droit de l'homme à l'âge classique ? Non. Droit de l'homme, c'est-à-dire, les droits, non pas imputables à l'homme, parce que toute action est finalement imputable à l'homme, dans le fait qu'il soit puni, mais droit de l'homme dans le sens que l'homme a le droit de suspendre ou d'annuler la sanction qui est énoncée. Il y a quatre droits de Dieu dans les châtiments corporels. Les délits et les peines, j'ai oublié de vous le dire, sont organisés par deux modalités. Une première modalité, il y a ce qu'on appelle, sûrement vous connaissez maintenant, c'est les houdouds, c'est-à-dire les limites à ne pas dépasser. Les limites sont d'ordre général, mais il y a des limites qui sont sanctionnées pénalement. Il y en a quatre. Mais vous me dites, au cas où ce n'est pas mentionné, il y a ce qu'on appelle la peine discrétionnaire. La peine discrétionnaire, en l'absence de ces quatre, c'est rien comparé, par exemple, à d'autres religions. Je pense évidemment aux 619 interdictions de Maïmonide dans le judaïsme. Six, quatre des droits de Dieu et deux des droits de l'homme. Sur les droits de Dieu, l'interdiction des rapports sexuels illicites, hors mariage, le vin, le vol et le brigandage. Les droits, ce qu'on appelle les droits de l'homme, c'est-à-dire où l'homme peut intervenir, ce sont la fausse accusation d'adultère, où il est dit, donc, dans le Coran, si, évidemment, quelqu'un accuse son épouse, les femmes chastent, plus exactement, pas son épouse. Bon, je ne veux pas définir ce que c'est que les chamsas, ça va me compliquer la tâche. Mais disons, s'il n'a pas quatre témoins, à l'exception de ceux qui se repentent. Donc, on permet à l'homme de pouvoir se repentir, et auquel cas, on a appelé ça un droit de Dieu, un droit de l'homme. Puisque l'homme a encore, l'homme, l'être humain, a le droit d'intervenir. Et c'est le talion, et également pour le talion, parce que pour le talion, l'homme peut pardonner, ou peut accepter une compensation. C'est fixé par le Coran, pas la peine de s'approfondir là-dessus. Alors, on a considéré que l'insulte au prophète est à la fois un droit de Dieu et un droit de l'homme. Et là, nous avons un problème. Si c'est un droit de l'homme, un droit de Dieu, la sanction doit être appliquée. Mais laquelle ? On va en discuter. Si c'est un droit de l'homme, Mohamed, le prophète de l'Islam, ayant pardonné, ayant sanctionné, le sujet est clos. Alors là, il y a deux grandes écoles. Pas école dans le sens école de droit. École, c'est-à-dire dans le sens de tendance. La peine, elle est rattachée à celui qui la commet. Qui la commet ? Il y a trois figures importantes à l'âge médiéval. L'impie, le tributaire, c'est-à-dire le non-musulman qui paye un tribut, un impôt de capitation contre le droit d'exercer sa propre religion. Et bien sûr, le musulman. Donc, on va rattacher la peine à leur statut respectif. Il y a ceux qui disent, non, l'insulte est autonome. La sanction, elle est en soi, elle doit être celle qui convient, c'est-à-dire en l'espèce la peine de mort. Donc, vous avez là deux écoles qui s'affrontent et à l'intérieur des écoles, je veux dire, deux tendances à l'intérieur des trois écoles. Je ne veux pas être beaucoup plus lent sur cette question, sauf donner trois, sauf peut-être un peu. Il y a un autre enjeu, ça c'est l'enjeu droit de l'homme, droit de Dieu. Un deuxième enjeu qui est celui de la seconde chance. En islam, que ce soit l'impie ou le tributaire ou le musulman, qui a bien sûr insulté ou a fauté, a le droit à une seconde chance. Bon, vous me direz, ce n'est pas vraiment une seconde chance quand l'impie est obligé de se convertir. Mais ça, c'est la deuxième chance. Pour le tributaire, il revient soit à sa propre condition initiale, soit il se convertit. Et pour le musulman qui a apostasié en insultant le prophète, qui est une circonstance aggravante, revient à son islam d'origine. Mais bien sûr, les intransigeants disent, non, tant que c'est une peine détachée du statut subjectif de la personne, qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, qu'il s'islamise ou pas, qu'il se convertit ou pas, nous ne l'appliquons. Voilà le débat à l'âge médiéval. Le tributaire, maintenant, qui parle ? Je passe à la deuxième partie, sur qui parle ? Est-ce que ces gens-là ont le droit de parler ? Nous avons vu la définition, le fondement, les sources tardives, la nature juridique et la punition. Maintenant, qui parle ? Qui parle, non pas. Est-ce que les contravenants ont le droit de parler ? Est-ce que l'impie parle ? Il n'y a aucune parole, c'est une figure contrefactuelle. L'impie ne parle pas. Le tributaire parle. Il a le droit de dire des choses. Et le musulman n'a pas le droit de dire des choses. Et nous avons des pièces où l'impie parle extramuros. Nous avons une grande lettre de Léon III à Omar II, roi des Sarazins au 8e siècle. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Lui, votre religion est basée sur la force. Votre gloire est éphémère, aussi éphémère que celle des Perses. Il peut parler par procuration. Il parle par procuration, c'est-à-dire, un musulman dit, j'ai reçu une lettre d'un. Nous avons une série de lettres comme ça, où des musulmans prétextes d'un chrétien leur a envoyé une missive et qu'ils doivent y répandre. Mais le débat, il peut aussi y avoir quand même des échanges amicaux. Il y a des échanges amicaux, comme le pape Grégoire VII, qui répond au sultan de Mauritanie en 1076, au 11e siècle, et qui est le roi de Mauritanie, qui lui demande de consacrer un évêque. Nous avons, sur lequel vous avez écrit tout un livre, le sultan d'Égypte, le mêlec le Kemel, et saint François d'Assise, qui se rencontrent à Damiette. Nous avons un très beau texte qui s'intitule « Les questions siciliennes » où Frédéric II, et qui demande à Abnusirine, un savant, demande au fait au roi du Maroc, au sultan du Maroc, lequel transmet la lettre à Abnusirine, et qui lui répond sur quatre questions sur lesquelles, à l'âge classique, l'islam pouvait répondre à ce genre de questions. Le monde est-il éternel ? Quel est le but de la métaphysique ? Quelles sont les dix catégories logiques ? Et quid de l'immortalité de l'âme ? Et il lui fait la belle leçon, et il demande une entrevue, et il émet l'espoir de rencontrer Frédéric II. Donc l'impie parle, soit on le fait parler, soit il parle par procuration, soit il parle extramuros. Mais est-ce que le minoritaire a le droit à la parole ? Nous sommes en dehors de la sphère du droit. Nous sommes dans la sphère de la civilité. Et effectivement, le minoritaire prend la parole parce qu'il est autochtone. Ibn Taymiyya, que j'ai cité, qui est le maître à penser des islamistes, quand il envoie sa lettre au roi, à la lettre chypriote, au roi de Chypre, vers 1304, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, nous n'abandonnerons aucun prisonnier, ni d'entre les gens de notre religion, ni de ceux qui jouissent de notre protection. Le minoritaire est local. Et sur cette base, vous avez une série de textes où non seulement le minoritaire parle, mais il dit que la religion de Mahomet n'est pas la bonne religion, et que c'est une religion fausse, et que la meilleure communauté est la nôtre. J'ai un tas de textes là-dessus, je ne vais pas pouvoir, c'est la raison pour laquelle je suis, entre autres, au centre. Donc, Mohamed est un aventurier, c'est un faux prophète, il utilise la contrainte, la solidarité ethnique, il propage la licence, etc. Ça se dit en langue arabe. Il y a également ce qu'on appelle les magèles, c'est-à-dire les séances de débat, les séances de débat entre savants, soit dans les serrailles, soit entre eux. Et nous avons là quelque chose d'extraordinaire, parce que nous avons ce qu'on appelle en grec la parésia, c'est-à-dire le droit de dire, le droit de tout dire, et le droit de dire la vérité, pour un étranger en Grèce. C'est ça la liberté d'expression à l'âge classique. Ce n'est pas l'islam reconnaît que chacun a le droit de dire votre religion et la mienne. C'est ça. Le droit de dire, le droit de tout dire, et le droit de dire la vérité. Et nous avons ce qu'on appelle les séances de débat où les minoritaires et les musulmans sont en débat sur ce que c'est que, par l'argument, trois conditions. Premièrement, la règle. Je vous cite, voilà le topo. Ce magle, c'est-à-dire, cette séance de débat est équitable, aucun n'y sera assayi, exprimez votre désaveu, répondez sans crainte, que l'on discute de la plus belle des manières. C'est un modus opérandi qui revient constamment chaque fois que vous ouvrez un livre de débat, ça commence ainsi. Le devoir de vérité, l'argument de la raison, des règles déontologiques et des règles éthiques. Elles sont codifiées. Ne pas hurler, ne pas parler le premier, donner la parole aux plus jeunes, respecter, ne pas gesticuler, ne pas prendre l'audience pour arbitre, c'est-à-dire des règles qui sont énoncées sur le débat, les conditions d'un vrai débat qu'on peut appeler aujourd'hui démocratique ou convivial. Ça, c'est pour le millionnaire. Maintenant, pour le musulman lui-même, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire ? Est-ce qu'il peut critiquer la religion ? Je n'ai pas le temps sur ce point qui est extrêmement compliqué, qui divise l'orthodoxie. Il n'y a pas de mots pour l'orthodoxie en islam comme il n'y a pas de mots pour l'hétérodoxie. Il n'y a qu'une collection de thératologie, comme on appelle ça, l'étude des monstres, il y a des figures qui sont monstrueuses par rapport à l'idée même de l'islam. L'athée, l'impie, l'impiété a plusieurs variétés, dénégation, arrogance, hypocrisie, impiété de bienfait, le matérialiste, l'athée. Mais je veux parler quand même de ce qu'on appelle les libres penseurs. Qui sont les libres penseurs ? Ce sont des dignitaires, des poètes et des théologiens qui ont osé dire ce qui ne peut plus se dire maintenant. Ils vont faire l'objet d'une campagne non seulement de dénigrement, mais également d'une persécution. Il y a eu, au 8e siècle, une persécution entre 779 et 786, c'est-à-dire au 8e siècle, contre les trois catégories dont je viens de parler. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Évidemment, une véritable persécution avec un chef des persécuteurs, une prison, et on appelle ça les zendir, qui veut dire un terme venant de l'Iranien dont l'origine est très complexe. Voilà le reproche qu'on leur fait. la négligence des devoirs religieux, nier que Dieu a parlé à Moïse, s'écarter de l'unitarisme, croire en l'éternité du monde, ne pas croire quelque chose auquel on accède par l'essence, prétendre surpasser par le talent le Coran lui-même. Le rituel, généralement, on les appelle, on les convoque, on leur demande un certain nombre de choses, on leur demande de cracher sur le portrait de Mani, qui est le fondateur du manichéisme, un prophète du 3ème siècle. Je vous donnerai plus de détails si vous voulez là-dessus, mais là, je ne vais pas aller plus loin. On leur demande aussi d'égorger un oiseau aquatique, parce qu'évidemment, les manichéens étaient végétariens, je sais que parmi eux. Voilà, donc on les a accusés de manichéisme, mais en fait, c'est des libres penseurs. C'est les libres, mais tous, n'ont pas fini sur le bûcher. Il y a ceux qui ont été épargnés, ceux qui, évidemment, ont moisi en prison, ceux qui, évidemment, s'en sortent grâce à leur talent oratoire, mais Hallé, je vous connaissez, qui est mort, n'a pas échappé à la crucifixion. D'autres, bien sûr, comme Abu Bakr Razi, qui a écrit un grand livre qui s'appelle c'est-à-dire les ruses frauduleuses des prophètes. Vous imaginez ? Je vous lis, par exemple, dans Kélila et Demna, vous connaissez cette histoire des deux chacals qui, évidemment, rapportent des anecdotes sur l'art de gouvernement ayant pour motif des fables animalières. Eh bien, le roi Krozoës envoie son médecin Borzawai, qui s'écrit en français Borzawai, et dit, voilà ce qu'il dit en arabe, dans le texte, que les religions et les doctrines religieuses étaient, après enquête Borzawai, à vous, les religions et les doctrines religieuses étaient nombreuses. Certains peuples les avaient reçus en héritage, d'autres les cachaient avec soin, d'autres encore s'en servaient pour amasser les biens de ce monde. Il m'a paru clairement qu'en se conduisant ainsi, ils obéissaient à leur passion. Eh bien, le livre a été mis en vert et c'est un grand classique. Que faisait un libre-penseur ou quelqu'un qui avait, qui, évidemment, qui devait extérieurement montrer qu'il est musulman et qui intérieurement ne l'était pas ? C'était ça le grand enjeu à l'âge médiéval pour les musulmans. Extérieurement musulmans, intérieurement autre chose. Il faisait ce qu'on appelle la dissimulation. Il y a un verset coranique qui reconnaît que si vous prenez les musulmans, les musulmans doivent prendre les musulmans pour allier, mais s'ils sont menacés, je l'ai ici devant mes yeux, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux, c'est-à-dire les non-croyants, les infidèles. Et là-bas, interdiction est faite de concourir à sa propre mort qui est la base d'ailleurs le verset qui est le même qui sert pour condamner le suicide d'un islam qui est interdit dans le texte par l'interprétation. Maïmonide lui-même dans Épitre sur la persécution, je le lis. dans cette persécution où nous nous trouvons, nous ne simulons pas que nous servons une idale, mais nous faisons seulement semblant de croire à ce qu'ils nous disent. Je cite Maïmonide, comparé aux persécutions que les juifs ont connues à l'âge médiéval, il dit « On n'a jamais vu une persécution aussi merveilleuse ». Voilà pour les deux parties le droit de dire qui dit quoi à l'âge médiéval. Les dernières exécutions remontent au XIXe siècle, l'ascendance a été pratiquement tombée en déciétude. Et vous voyez, je n'ai pas parlé des faits. Je parlais comment les musulmans étaient amis avec les juifs, etc., vivaient ensemble dire, parler, voir. Voilà ce que c'est que la liberté d'expression. les conditions sociologiques importent peu. Par exemple, nous savons que sociologiquement, et vous le savez, Jean Talon, que le statut de Demi n'était pas uniforme, qu'il y avait une variété de cas, qu'il y avait des persécutions périodiques, mais un moment d'époche où on pouvait vivre très librement. Et ça, c'est la sociologie, ça, c'est l'histoire, ce n'est pas la liberté d'expression. Quand, en 1857, un juif nommé Batosfez a été condamné parce qu'il a insulté, il a blasphémé, condamné à mort en Tunisie. Et la sentence a été exécutée. Le consul français, Léon Roche, intercède en sa faveur auprès du Bey. Et que dit Léon Roche à ce propos sur la distinction, le décalage entre ce qui se dit et ce qui est vécu. Léon Roche, consul français. Je connais la loi musulmane, illustre Seigneur. Le blasphème est défendu sous peine de mort et à chaque instant mes oreilles sont blessées par les blasphèmes des musulmans. L'homme ou la femme adultère doivent être lapidés ou noyés. L'adultère est l'état permanent du tiers de vos sujets. L'ivresse est défendue et il est impossible de faire un pas dans la vie sans rencontrer un musulman ivre. Le XIXe siècle ouvre une nouvelle phase. C'est l'époque de la modernité. La figure de l'impie va s'effacer et c'est déla place à l'occidental. Non seulement l'impie qui ne parlait jamais, qui est une figure contrefactuelle à qui on faisait dire des choses, non seulement va parler, mais il va être le maître de la parole et les musulmans vont être à l'écoute. Le non musulman, c'est-à-dire minoritaire, va être légal du musulman, du moins dans les dispositions juridiques, et le musulman va désormais afficher publiquement son hérésie. Cela, nous nous devons à la campagne de Napoléon en 1798 en Égypte. Sur son bateau, sur son paquebot, l'Orient, vous connaissez l'histoire, à Alexandrie, ce qui m'importe, c'est qu'il y a un lettré qui s'appelle Jabarti, qui était monolingue, qui n'a jamais voyagé, et qui a écrit 200 pages sur l'expédition de Bonaparte, toutes en admiration. Il est impressionné. Il reconnaît que désormais, l'occidental se contient pour les francs, sont supérieurs en tout, sauf en religion, mais ils n'en ont aucune. Et c'est un bouleversement. Les musulmans vont découvrir le concept de liberté. Sachez qu'à l'échec classique, le concept de liberté n'existe pas. Est libre celui qui n'est pas esclave, ou bien est libre celui qui choisit dans le débat théologique si Dieu crée le mal, ou bien si l'homme, ou si l'individu le crée. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Quand vous lisez Saint-Augustin, c'est ça, il n'y a pas autre chose. Le libre arbitre, je pense que le libre arbitre, c'est la liberté. Non, c'est est-ce que l'homme est capable de mal ou c'est Dieu qui crée le mal ? Donc, la liberté telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existe pas dans un islam classique. On découvre que les hommes sont libres et égaux et Jabarty dit M. Bonaparte vient avec une déclaration sur l'égalité et la liberté. Et la révolution française, c'est une sédition fêtna, c'est une fêtna, c'est une sédition de la liberté. On a deux conséquences importantes sur le plan constitutionnel. sur le plan constitutionnel, comme je viens de l'indiquer, vous allez avoir des proclamations des édits sur le modèle de l'édit de Nantes, oui, on peut le dire, où, oui, désormais, la parfaite sécurité est reconnue à tous les sujets, le mode régulier de prélever l'impôt, c'est-à-dire que les non-musulmans ne payent plus l'impôt de capitation qui est aboli d'ailleurs, le service militaire obligatoire universel, alors que les juifs et les chrétiens ne le faisaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas faire partie de l'armée de l'islam, égalité des sujets indépendamment de leur classe, origine, religion. Il y a trois édits importants, 1839 en Turquie, 1858 en Turquie, 1857 en Tunisie. Après, trois constitutions importantes, la première en Tunisie 1861, la deuxième en Turquie 1876, la troisième en Iran 1907. Le pouvoir politique lui-même désormais tend de devenir un pouvoir obéissant au droit, à des règles. Et il y a même des parlements et des élections étaient prévues. Elles ont eu lieu d'ailleurs en Turquie et en Iran, mais pas en Tunisie à l'époque, pour des raisons que je ne vais pas indiquer. Mais voilà une première grande... Le musulman, maintenant, au niveau des idées politiques, il y a un grand livre qui s'appelle « L'or de Paris » où on découvre un jeune précepteur qui a fait partie de la première délégation d'étudiants venus s'instruire à Paris en 1826, rentre en Égypte et écrit un grand livre qui est fondamental dans l'histoire de la pensée arabo-islamique, même turque, parce qu'il n'y a pas eu un texte aussi puissant et il commente l'article 8 sur la liberté d'expression puisque c'est le sujet. Il dit « Quel confort tout un chacun pour qu'il exprime son opinion et expose au public ce qui anime son fort intérieur, ses exploits et ses souffrances dans les journaux et gazettes qui contiennent également un grand nombre de messages. » Et maintenant, maintenant, l'hérétique parle et maintenant, il s'affiche. Vous avez un grand poète qui s'appelle Zahawi qui avoue publiquement avant, à l'âge médiéval, l'athéisme était une accusation. Les indiques étaient accusés. Même quand quelqu'un écrit quelque chose comme « Makharaq al-Ambiyya » c'est son opinion, il ne dit pas « Je ne suis pas musulman. » Et d'ailleurs, parfois, on fait parler les brahmanes ou d'autres confessions pour dire ce qu'on a envie parce qu'effectivement, il faut être extérieurement musulman et intérieurement autre chose. Là, on s'affiche. Il y a un livre d'Ismail Adham qui s'est suicidé d'ailleurs après, qui s'intitule « Pourquoi je suis athée ? » En 1936, voilà le premier livre où quelqu'un affiche son athéisme dans l'histoire de l'islam et qui ne soit pas une accusation. Avant, c'était une accusation mais les athées étaient rares. Bon, on les accuse, X a été accusé, X... Vous trouvez une liste interminable d'accusations à des gens qui n'ont jamais prétendu, non, qui n'ont jamais dit. Mais la femme aussi parle. Est-ce qu'elle parlait à l'âge médiéval ? Je ne vais pas parler du sujet de la femme en tant que corps, comment elle est auscultée par le faqh sans aucune retenue. Mais elle parlait, elle était source de hadiths, elle est savante, une liste est fournie par Ibn Saad. Elle raconte des histoires, Shahrazad, elle sublime Dieu en Soufi, elle compose de la poésie amoureuse, nous avons une liste également, elle tient sa langue, la première étant Soukaina, qui est du côté d'Ali, le gendre de Mohamed, mais elle ne disait pas qu'elle voulait l'égalité. Et maintenant, elle réclame l'égalité. Donc la femme n'est plus seulement un sujet qui parle selon les canons traditionnels, elle parle pour dire j'ai des droits égaux. L'hérétique sort de sa réserve, la femme, et ce sont là les mutations importantes à l'âge moderne et qui reposent la question de la liberté sur de nouvelles bases. Seulement, seulement, la presse également née à cette période, 19e siècle, avec aussi bien des limites d'ordre administratif comme l'autorisation préalable ou le dépôt, mais également des limites qui concernent l'ordre public et même la religion. Nous y sommes. La presse est née avec la censure. Là, c'est important, le premier ouvrage, le premier magazine de caricatures date de cette période. Le premier journal satirique en 1877. C'est un juif égyptien qui s'appelle Sanoum et qui a publié un magazine qui s'appelle Abou Navara, l'homme aux lunettes. Il l'a publié en Égypte, mais il a été réprimé par le kédif et il est reparti en France et donc il l'a publié en France. La France, à l'époque, était beaucoup plus calandre le pays où les intellectuels s'exilaient et publiaient des journaux à destination de leurs pays respectifs. Je n'ai pas le temps d'en faire la liste. Maintenant, où va se situer la régression ? Elle est postcoloniale. Les systèmes consonnels qui ont été mis en place sont des systèmes qui ont fait que ceux dont nous avons parlé par le passé, c'est-à-dire les interdictions, ont été reconduites sur de nouvelles bases. Je n'ai pas le temps matériel pour parler des systèmes consonnels qui est quand même ma spécialité. À la base, je suis un juriste, mais je vais vous dire deux ou trois choses qui sont essentielles que vous devez retenir définitivement. Alors, vous avez un, la plupart des pays d'islam ont l'islam comme religion d'état, à l'exception de la Turquie qui est laïque. Mais à l'exception de deux ou trois autres cas où il n'y a pas de déclaration constitutionnelle. C'est-à-dire, on ne dit ni l'état est laïque ni l'état est musulman. en l'espèce, ce sont le Liban, la Syrie, ça va vous étonner, les îles Comores, mais c'est, bon, les îles Comores. Le Sénégal, j'ai vérifié avant que je ne vienne parce que Babacar va me demander après pourquoi vous n'avez pas parlé du Sénégal. Et puis après, vous avez un deuxième niveau. on va en doubler l'islam comme religion de l'État par l'asharia comme une source de la loi, de la législation ou une des sources ou la source majeure ou tout simplement l'asharia est la base de la législation. Vous avez une variété. Et ça, c'est l'essentiel des... Il y a 12 pays qui ont inscrit cette disposition. Ne pensez pas forcément aux pays du Golfe parce qu'évidemment, c'est évident, les six pays du Golfe, mais également l'Égypte, l'Irak, le Yémen, la Mauritanie, le Soudan, l'Iran, la Libye. Maintenant, pour ce qui est de la condamnation du blasphème qui est notre objet parce que là, l'autre objet relève de la science politique, pour le blasphème, nous avons trois séries de dispositions. Nous avons des dispositions des pays où qui condamnent en des termes variables l'offense à la religion, l'outrage à la religion en général, par des peines privatives, de liberté ou assorties d'amendes. Voilà. On s'en tient là. À ceux. C'est la Tunisie, la Turquie, le Liban, le Bangladesh, la Syrie et l'Égypte. La Malaisie condamne la perpétuité qui souille en dommage, etc. Là, ce sont des pays qui appartiennent quand même à des catégories comme l'Australie, le Brésil, le Canada, j'ai vérifié, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, ça vous donne, mais c'est comme ça, la Grèce, l'Inde, l'Irlande, l'Israël, la Suisse, la Pologne, l'Espagne, la Russie ont des dispositions similaires. Généralement, ce sont des dispositions contre l'outrage à la religion, l'atteinte au lieu du culte, et ces choses, que ces dispositions soient utilisées à d'autres fins, c'est autre chose. Mais elles existent en tant que telles. Maintenant, il y a un deuxième niveau. Deuxième niveau, ceux qui condamnent l'injure faite aux prophètes. 15, les 6 pays du Golfe, plus la Jordanie, l'Algérie, la Libye, le Pakistan, l'Iran, trois pays, trois pays, mentionnent l'application, non seulement l'application de la Sharia, mais la peine capitale, la Mauritanie, le Soudan et le Yémen. Donc, la peine de mort dont on a parlé par le passé, revient par la bande, non pas contre l'impie, c'est fini, ni contre le non-musulman, maintenant la seule cible ou la seule contravenant est le musulman. Donc, l'occidental devient l'étranger, il n'est pas considéré, et le non-musulman n'est pas, on ne lui applique pas les dispositions de la Sharia, en tout cas, ne sont pas mentionnées en tant que telles. Vous avez maintenant la punition de l'apostasie. Là, vous avez également les mêmes, avec, ça va vous étonner, mais l'Iran ne condamne pas l'apostasie, parce que tout simplement, elle se considère probablement qu'elle peut être elle-même considérée comme impliquée. Mais, évidemment, là aussi, vous avez la mort de l'aposta et de l'hérétique zendique, en moins qu'il ne se répande, en Mauritanie, au Soudan, au Yomène et bien sûr dans les pays du Golfe. où il est mentionné les peines hodot, c'est-à-dire les peines limites ou les peines limites sont applicables aux cas dans les cas suivants. Il mentionne les six cas dont je vous ai parlé, plus l'apostasie. Donc, alors qu'à l'âge médiéval, l'apostasie était une question quand même débattue. C'est une vraie régression, seulement, c'est l'État. Mais quand l'État est défaillant, et voilà, j'en viens à un point important en droit islamique, l'État n'est que la partie, une des parties qui appliquent la charia. La charia est indépendante de l'État. Donc, si l'État ne l'applique pas, tout un chacun peut se considérer comme à même de l'appliquer selon le principe de la commanderie du bien et de l'interdiction du mal, et là, c'est une des spécificités de l'islam qu'on ne trouve pas dans d'autres systèmes où, évidemment, vous avez une église, vous avez un personnel professionnel qui gère la religion. Et là, nous sommes d'ailleurs dans la logique que j'ai indiquée au début, en début. Comment se fait-il que des personnes s'autorisent par eux-mêmes de passer à l'acte sans avoir eu aucune autorisation de quelque nature qu'elle soit ? Eh bien, parce qu'ils se considèrent qu'ils doivent empêcher le mal par la bouche, par la main, par la bouche, sinon par le cœur. Et donc, ils prennent la main à la lettre. Maintenant, est-ce qu'il existe une théorie de la liberté en islam ? Il y a deux thèses. Il y a la thèse. Là, ce n'est pas un point qui fait partie de ma démonstration, parce que je sais que beaucoup s'inquiètent de cette question. Il y a deux thèses. C'est seulement que je vous donne les mécanismes, les clés par lesquels vous pouvez comprendre. il y a la thèse qui dit effectivement la liberté existe en islam sur la base de trois principes. D'abord, un principe général, nulle contrainte en matière de religion, que celui qui croit, celui qui me croit, veut me croit. Mohamed, deuxième argument, Mohamed est un messager, un transmetteur. Il n'a pas à forcer les gens à... Et là, bien sûr, avec des versets, ce ne sont pas des idées. Ce sont des idées adossées à des versets, des principes adossés à des versets. Un modus operandi appelle les hommes dans le chemin de ton seigneur par la sagesse et une belle exhortation et discute avec eux de la meilleure des manières. Troisième argument, la croyance est de l'entière responsabilité de l'homme. Donc, un argument général, un argument sur Mohamed et un argument sur la responsabilité individuelle. Oui, mais ceux qui sont contre, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, oui, c'est vrai, ces versets existent. Mais ils ont été abolis, ils ont été abrogés par le verset de l'épée qui figure dans la surate numéro 9, verset 5, où il est dit « Tuez les associateurs où que vous le trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les » et il est dans la tradition savante, exégétique. Si vous vous y tenez, ce verset est considéré comme ayant aboli, abrogé. Donc, mais les libertaires ou les modernistes disent « On ne s'estime pas tenu, on n'est pas tenu par la chronologie coranique. » Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le message est universel et si on va tenir à chaque verset dans quelles circonstances et donc on va localiser, on va temporaliser les versets et donc, nous ne sommes pas tenus par cet argument. Et c'est là où nous en sommes. Ce n'est pas que les uns, comme on dit, ont des versets de l'époque, on les voit dans la télévision, « Ah, voilà les versets qui sont dans le Coran. » Non, ce n'est pas ça. C'est un débat. Oui, ils te disent. Les vrais, ceux qui connaissent l'islam, ils disent « Oui, c'est vrai. » seulement s'ils ont été abrogés. Donc la vraie question n'est pas s'il existe des dispositions pour ou contre, mais si les dispositions pour ont été abrogées par contre. Le seul, à mon sens, j'ai fini ce point parce qu'il me reste encore 10 minutes pour parler des modalités, juste dans les temps, le seul, à ma connaissance, qui ait fait une œuvre novatrice, qui ne consiste pas, comme on le voit chez les intellectuels musulmans, à faire état de ces mêmes versets à longueur de journée, dans les journaux, dans les livres. On a fait des livres sur ça. Le seul qui ait fait œuvre innovatrice, c'est quelqu'un qui s'appelle Mahmoud Taha. Je passe aux modalités. Modalités, que dire, comment dire, écouter, et voir. Vous imaginez, une civilisation comme l'islam ne peut pas être sans humour. Elle ne peut pas être sans humour, elle ne peut pas être sans détente, sans genre, qui, évidemment, correspond à, non seulement, à l'esprit de l'époque, à la civilité de l'époque, mais qui est également universel. Il y a plusieurs registres ou plusieurs corpus ou plusieurs corpus, effectivement, et en même temps en registres. Il y a ce qu'on appelle en poésie la satire, on appelle en arabe hijé. vous savez, vous savez que quand Matt Abnou Younes qui a traduit la poétique d'Aristote, il a buté sur le terme tragédie et comédie et il a traduit tragédie par medih, qu'en arabe veut dire eulogie ou panégyérique et il a traduit comédie par hijé. Donc, nous avons un genre qui est le panégyrique et le hijé, c'est-à-dire la satire et c'est resté ainsi. La comédie, c'est le hijé en poésie et le madia, le logis, c'est la tragédie. Donc, c'est entré dans et Borgas a écrit dans Aleph quelque chose là-dessus. Nous avons un grand écrivain qui a été évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle la littérature des mérites des ignominies. On est capable de dire qui ont du mérite dans leur ascendance et quels sont leurs défauts. Il y a évidemment un autre genre qu'on appelle le sérieux et la plaisanterie dans lequel Jahad a excellé. Je vais seulement vous citer les titres des lettres de Jahad pour que vous vous rendiez compte à l'époque de comment les choses l'éloge du vin et ses amateurs de la préférence du ventre au dos parlant des postures amoureuses les prétentions respectives des filles et des éphèbes. Le livre des femmes Le livre des avares qui prépare qui ça ne rappelle Molière mais de toute façon le livre des avares mais alors il y a de la retenue. Dans le livre des avares qu'est-ce qu'il fait ? Il raconte les anecdotes de ses contemporains mais il dit je me suis abstenu de les désigner nommément pourtant il dit c'était pourtant le chapitre le plus important et le plus intéressant. Donc on dit des choses des anecdotes sur les prodigues sur les attardés mentaux les étrangétés les femmes les garçons les collants les gloutons mais on s'abstient de tout ce qui est hérétique et ce quart du droit chemin théorie de la réserve et de la prudence il y a bien sûr une littérature du libertinage qu'on appelle Moujoun de la débauche où les gens disent des obscénités et c'est consigné dans les textes. Il y a des personnages mythiques je vous cite seulement un seul Achab qui existe dans la biographie qui a été faite par Rosenthal Humor in Islam et bien Achab qui au 8ème siècle le premier je vous raconte seulement une anecdote de lui il dit il raille la chaîne des garanties qui fait qu'un hadith est valide X a dit Y etc il a dit X X il les a tous cités en bonne et due forme et puis il a dit un homme aux deux qualités et de ceux que Dieu prend en amitié son interlocuteur lui pose une question et lui donne lesquelles il a dit 9 fois à oublier l'une j'en ai oublié l'autre saviez-vous qu'à Bagdad au 10ème siècle 9ème 10ème siècle existait le métier d'insulteur public il y a un livre là dessus 24 heures de la vie d'une canaille alors il se lève le matin à 9h il est d'une maison à une autre d'un salon à une autre à un autre on l'invite pour que comment ça et vous comment ça se fait que vous portez cette cravate et voilà il sort il passe il passe 24 heures et c'est milité heure par heure il vit au crochet il finit la soirée dans un bar entre Efeb et fille de joie et il commence à pleurer la mort de Hossein qui a été tué à Karbala voilà est-ce que Mohamed riait dans la tradition il rit jusqu'à ce qu'on voit ses mollaires à une vieille il dit les vieilles n'entrent pas la vieille n'entre pas au paradis elle se met elle se met à pleurer en guise de consolation il rappelle le verset nous les avons faites vierges il s'est parlé des Houri mais il s'agissait des vieilles dames est-ce que Dieu rit oui Dieu rit il y a des hadiths sur ça le dernier des hommes dubitatif sur la bonté de Dieu il baragouine il ne sait pas il est inquiet il a peur Dieu le sermone et puis je cite Dieu en rit une fois qu'il en rit il le fait entrer au paradis donc il y a est-ce qu'il rit de bonté ou est-ce que Dieu badine question métaphysique maintenant écoutez il y a aussi un art de l'écoute écoutez il y a quatre genres d'écoute il y a le saman le shama d'Israël écoute Israël l'éternel votre Dieu qui vous a sorti d'Egypte de la maison de la soumission je crois et bien le Coran c'est de l'ex auditu c'est le shama donc l'écoute premier second genre le chant musical avec instrument le rinin on l'appelle il y a le muziki c'est-à-dire la théorie musicale sur laquelle Farabi a écrit le premier le premier grand livre de la musique ça c'est la théorie grecque de la musique et bien il y a bien sûr le divertissement qui pose problème c'est-à-dire il y a des livres qui stigmatisent le divertissement bien sûr en citant des hadiths et d'autres qui évidemment défendent le malais avec évidemment même des interdictions sur certains certains instruments comme la lyre la corde et on considère que l'écoute interdite c'est celle qui pose vice désapprouvée celle qui devient un mode de vie recommandée quand on écoute une belle voix quand on oublit l'âme et essentiellement quand elle finit dans l'extase comme les soufis le soufis nous le savons ils en arrivent même à danser ça c'est les arts de la écoute qui sont au nombre de quatre maintenant voir voir vous connaissez le problème de l'image en islam il y a un corpus qui est contredit par la pratique je n'ai pas le temps je pense probablement que vous connaissez cette histoire on vous en a beaucoup parlé que le Coran n'est pas aussi sévère n'est pas aussi exigeant et aussi explicite sur l'interdiction de l'image que la Torah qualifie seulement d'abomination les pierres dressées mais évidemment le corpus de Hadith fait que l'idée générale est que tout être qui a une âme y compris les animaux n'est-ce pas ou les volatiles ne peuvent pas être figurés ne peuvent pas être représentés contrairement aux montagnes aux choses inanimées au XXe siècle on a fait une entorse pour les photographies et on a dit que la photographie n'est pas interdite d'où l'image qu'on voit pourquoi ? parce que tout simplement elle n'est pas une création ni une imitation elle est l'ombre c'est une ombre donc on a inventé la théorie de l'ombre ça c'est le corpus du droit mais dans les faits vous savez que tout a été figuré les animaux la vétérisation les êtres humains et même Mohamed dans les miniatures persanes et vous le savez ça parfaitement qu'est-ce qui est encore en jeu c'est l'image satirique bien sûr le portrait le film la photographie les expositions les monuments tout ça au 19ème siècle entre l'islam et l'islam s'est réconcilié avec l'image reste la question tabou de la représentation de Mohamed au cinéma depuis 1926 la tentative de faire un premier film sur lui qui a avorté à ce jour avec des fêtois qui sont hostiles à sa représentation vous voyez d'un mot comment les caricatures de Charlie réunissent au moins trois thèmes le blasphème particulièrement l'insulte au prophète la satire et la question de l'image ceux qui sont comme moi et peut-être comme beaucoup d'entre vous sinon la majorité sont pour la liberté de critique pensent que cela peut se faire ceux qui considèrent qu'ils s'en tiennent à ce que j'ai essayé d'expliquer empruntent l'entente d'une autre oreille je finirai par dire que ce qui est en jeu c'est le rapport entre la liberté et le sacré le sacré ce n'est pas seulement ce qui est saint mais également comme le connaissent les anthropologues ce qui est abominable mais il y a également la liberté est également sacré et là vous avez une opposition entre la liberté qui est sacrée et le sacré du point de vue religieux je finirai par dire que rien n'exprime ce sacré mystique et art religieux que ce vers de Holderlin comme au jour de fête mais voici le jour je l'espérais le vie venir est-ce que je vis que le sacré soit ma parole je vous remercie merci merci monsieur flyer est-ce que je